Hélène Darroze ne semble pas faire partie des chefs à souffrir de la crise sanitaire si elle a dû fermer ou réaménager les horaires de ses établissements durant les confinements et l'instauration du couvre-feu la chef de 54 ans avait de quoi s'occuper en parallèle il y avait d'abord la gestion d'un nouveau restaurant dans le sud de la france mais également top chef pour lequel l'engouement des téléspectateurs n'est que grandissant cette année c'est d'ailleurs l'un des membres de sa brigade mohamed chèque qui a remporté le concours une fierté de plus à accrocher à son palmarès tous ses projets de restauration et les candidats qu'elle prend sous son aile dans top chef sont ses bébés mais ils ne sont rien à côté de charlotte et qui trie ces deux filles âgées de 14 et 12 ans hélène darroze ne les a peut-être pas porté mais cela ne change rien j'ai toujours voulu adopter depuis que je suis ado j'aurais bien voulu être enceinte aussi mais à partir du moment où je n'avais pas un homme avec qui j'avais envie de construire tout ça sans un homme rien d'impossible hélène darroze a rassemblé tout son courage ses forces et son mental pour se lancer dans l'aventure de l'adoption un parcours semé d'embûches qu'elle a bien failli abandonner mais vivre une telle expérience lui a fait créer des liens indéfectibles avec laetitia à l'idée dont les filles jade et joy qu'elle a eu avec johnny à l'idée ont également été adoptés au vietnam l'adoption nous a beaucoup rapprochés c'est long l'agrément neuf mois comme une grossesse elle m'a donné de bons conseils assure hélène darroze dans le portrait que lui consacre libération ce mardi 24 août première réunion à la dda ss je me suis dit que je n'y arriverai jamais ils vous détruisent le moral mais face à autant de difficultés la chef a une nouvelle fois trouvé du réconfort et la force de se battre auprès de laetitia hallyday je l'ai appelé elle m'a soutenu sans cette épaule indispensable hélène darroze ne serait peut-être jamais devenu maman et rien que pour ça leur amitié est sacrée